avec david becker pour victoire bonjour david bonjour alors vous connaissez le principe de l'émission tout de suite on démarre votre première victoire première victoire c'est à vincennes par contre c'est sur le tapis vert pas la même saveur que si ça avait été une vraie victoire mais bon c'était pour mon père en plus à vincennes donc c'est une victoire qui marque alors qu'est-ce qui s'est passé racontez nous parce que sur le tapis vert donc ça veut dire que vous étiez deuxième au départ ouais j'étais second et il avait distancé sur l'oeil hier soir et il avait été distancé pour livrer régulière c'était pas une gêne c'est pas d'accord et cette victoire est arrivée rapidement pour vous vous avez mis du temps à l'obtenir c'était à combien tientièmes participation je sais pas trop mais c'était un mois et demi après m'aider ouais ça va quand même rapide il ya qu'avez vous ressenti à ce moment là en plus pour votre père donc forcément ça devait apporter quelque chose en plus exactement c'est un moment il y avait ma mère qui était un bon moment vous souvenez un peu de ses émotions c'est quelque chose qui est ancré en vous ouais ouais non bah c'est l'effet c'est l'effet de notre carrière c'est le moment on s'en rappelle comme si c'était hier le cheval c'était qui déjà ? Isini de Montfort donc c'est un cheval que vous connaissez bien vous le travaillez le matin également je l'avais déjà monté oui et c'est un cheval que j'ai remonté par la suite c'est un cheval qui a compté dans mon début de carrière alors on passe à la plus belle victoire quelle est quelle ? et bien tout récemment ma millième à Vincennes avec un cheval qui me tient à coeur Inato Piergi je pense que c'est l'une de mes plus belles victoires alors cette millième vous aviez le décompte dans la tête quand vous saviez que ça allait potentiellement être avec ce cheval là ça pouvait être possible ? bah oui les derniers jours oui j'ai vu que ça pouvait être possible quoi j'ai eu une réunion correcte à faire deux jours avant à Marseille et puis j'ai pris que des deuxièmes places donc je me suis dit ça peut bien tomber pour faire la millième à Vincennes et c'est tombé et puis voilà qu'est-ce que ça représente cette millième millième victoire c'est un cap c'est une nouvelle étape qui s'ouvre comment vous voyez les choses ? bah oui oui c'est un cap quand même c'est à mon niveau à moi il y en a qui font beaucoup mieux mais à mon niveau à moi mille victoires quand tu commences le métier que tu gagnes la première tu n'y penses pas à la millième donc c'est vrai qu'à mon petit niveau c'est des caps très importants c'est beaucoup de travail, beaucoup de courses courues, beaucoup de kilomètres parcourus et puis en plus c'était une belle course quoi je viens rarement à Vincennes donc de la gagner avec Nato à Paris ça ne pouvait pas me détonner ouais le scénario était bien écrit voilà et celle dont vous rêvez dans l'avenir ? et bah après voilà après les belles courses on les regarde à la télé, les groupes 1, les prix d'Amérique et tout ça ça a l'air au jour d'aujourd'hui c'est un peu inespéré pour rendre l'air comme moi mais je vais gagner des belles courses avec Nato Piergi déjà que ce soit peut-être des GNT l'année prochaine déjà c'est des courses assez médiatiques et c'est des belles courses à gagner ouais donc vous avez finalement celle dont vous rêvez c'est un rêve qui reste raisonnable finalement vous vous dites la mairie pourquoi pas bien sûr mais déjà si je gagne des belles courses GNT ou des beaux grands prix ou des beaux groupes c'est déjà bien bah oui après il faut les chevaux, les chevaux de groupes 1 c'est compliqué à trouver donc ouais si tu ne me rends pas plein, plein plein, plein plein, plein plein de grosses maisons c'est compliqué de gagner des belles courses des groupes 1 je vais vous poser ma dernière question je pense que j'ai peut-être la réponse quel cheval vous a le plus marqué et pourquoi ? ça peut être un cheval auquel vous avez été associé ou un autre cheval un autre cheval, un cheval complet quand il était bien et qu'il allait dans les disciplines c'était Jacques de Bellouet j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas t'arriver grand chose c'était un rouleau compresseur, c'est un cheval que ce soit monté, attelé c'est un cheval qui a marqué à son époque qui m'a marqué moi en tout cas ouais on l'appelait l'ogre ouais j'ai couru contre en plus, monté et là c'était un cheval impressionnant ça c'est des chevaux qu'on rêve de driveler merci David